Bonjour, aujourd'hui je vais vous raconter la plus belle analogie de l'histoire de la physique. Vous savez, une analogie c'est quand on dit, par exemple, quand du courant électrique circule, c'est comme si on avait une petite rivière. Et souvent ça sert à vulgariser, mais parfois ça sert à faire des découvertes majeures. On est dans les années 1860, et un physicien écossais, James Maxwell, se pose une question à l'époque, il se demande, quel est le lien entre l'électricité et le magnétisme ? On sait à l'époque que quand on crée du courant électrique, ça peut agir sur une boussole. Donc il y a bien un lien entre les deux, mais on ne le comprend pas bien. Et Maxwell se dit, je vais faire une analogie. Alors il n'imagine pas du tout de l'eau et des rivières, lui il imagine des bons vieux engrenages, une machine. Et il se dit, le champ magnétique c'est souvent un truc qui tourne, donc je vais imaginer que c'est des engrenages qui tournent les uns à côté des autres. Problème, si vous mettez deux engrenages qui tournent, et bien ils tournent en sens opposé, donc l'effet s'annule. Et là, il a une idée géniale. Il se dit, entre mes engrenages, je vais glisser des petites billes, un peu comme des roulements à billes, pour faire tourner les engrenages l'un avec l'autre. Alors ces billes, qu'est-ce que c'est dans son analogie ? Et bien il se dit que c'est le courant électrique. Donc s'il y a du courant électrique qui circule avec ces billes-là, ça va faire tourner les moulins, ça va créer du champ magnétique. Et puis à l'envers, si on a du champ magnétique, ça peut aussi créer du courant électrique. Et là, il ne s'arrête pas là. Il se dit, ok, je vais mettre ça en équation, manque de chance, il n'y a pas d'outil mathématique pour expliquer le mouvement de ces petits moulins. Et là, Maxwell se dit, pas de problème, je l'invente. Il invente alors le rotationnel. Le rotationnel, c'est un outil mathématique qui décrit ces petits moulins, en gros, qui vous dit si un champ magnétique, ça fait tourner quelque part dans un sens ou dans l'autre. Et avec ça, il écrit quatre équations, les équations de Maxwell, qui vont révolutionner la physique du 19e siècle. Bonne journée !